Nous allons voir ici un aspect des variations d'une fonction que l'on ne voit pas en classe de seconde. Et on fera le rapprochement avec la notion de vue en classe de seconde dans le paragraphe suivant. C'est le taux de variation. Alors, on passe directement à la définition. Donc on prend f qui est une fonction qui est définie sur un intervalle. Je prends a et b de réel dans l'intervalle, distinct pour avoir deux points distincts. cf c'est la courbe représentative. Et je prends donc les points A et B qui sont les deux points de cf qui correspondent aux deux réels que j'ai choisis ici. Donc voilà le dessin. J'ai choisi a et b ici avec la courbe représentative d'une fonction. J'ai mes deux points a et b. Et j'ai mis bien entendu aussi les ordonnées de mes points a et b. Ici j'ai bien f de a et f de b puisque les points a et b sont situés sur la courbe représentative de la fonction. Donc on a l'antécédent en abscisse et on a l'image en ordonnée. Le taux de variation. Alors on définit le taux de variation. Le taux de variation. Alors on dit au taux d'accroissement. Le taux de variation. Au taux d'accroissement. De la fonction f. Entre a et b. Entre petit a et petit b. Attention c'est pas entre a et b. On parle pas des points. On parle des abscisses puisque avec les fonctions on se repère toujours sur l'axe des abscisses. Donc le taux de variation de la fonction f entre a et b. Ou dans l'intervalle a b. Et le réel noté. Alors ici on a une lettre comme ça. Ici je dis que cette lettre là c'est la lettre taux. C'est dans l'alphabet grec. D'accord. Et notez donc le réel noté taux de a et b comme ça. Et on a le taux de a et b. Ça va être égal à f de b moins f de a sur xb sur moins xa. C'est à sur b moins a. Et ici quand vous regardez ça. Vous voyez que ça correspond à yb moins ya sur xb moins xa. C'est le coefficient directeur de la droite a b. Donc je trace cette droite a b ici. Et ça vous donne donc le taux de variation ici entre a et b. Voilà donc cette droite a b. Donc on a par le calcul. Ou alors on peut le faire aussi graphiquement. Donc voilà ici pour cette définition. Cette grande définition. Où il y a à la fois l'aspect calculatoire et l'aspect graphique également. Exemple. Alors on va faire un exemple par le calcul. Exemple. Déterminer, calculer le taux de variation. De la fonction f. Je vais prendre f de x est égal à x au carré moins x plus 3. Entre moins 1 et 3. Alors on a donc ici notre exercice pour calculer un taux de variation. Bien entendu ce taux de variation. On n'a pas de courbe représentative. Donc si on n'a pas de courbe représentative. On ne peut le faire que par le calcul. Et ici qu'est-ce qu'on fait ? On applique directement la formule. Le taux de variation entre moins 1 et 3. Va être égal à quoi ? Ça va être égal à f de 3 moins f de moins 1 sur 3 moins moins 1. Faites très attention. Ici là il y a souvent une erreur. Vous oubliez un moins. Donc respectez bien. B moins A. Donc B moins A. Et s'il y a 2 moins, il y a 2 moins. Ce qui nous fait ici. On peut calculer séparément f de 3 et f de moins 1. f de 3, ça nous fait donc 3 au carré moins 3 plus 3. Ce qui nous fait donc égale 9. Et f de moins 1, ce qui nous fait moins 1 au carré. Faites attention de ne pas oublier les parenthèses. Moins moins 1 plus 3. Ce qui nous fait donc est égal à... Ici ça fait 1. 1 plus 1 ça fait 2. 2 plus 3 ça nous fait 5. Et ça nous fait donc ici est égal à... f de 3 ça nous fait donc 9 moins 5. Sur 3 moins moins 1 ça fait 3 plus 1. Ça nous fait 4. Ça nous fait donc 9 moins 5 sur 4. Ça nous fait est égal à 4 sur 4. C'est-à-dire 1. Voilà ici. Une remarque très importante. Remarque... Qu'a des fonctions affines. Alors les fonctions affines, et bien si on reprend notre définition, les fonctions affines, la courbe représentative, ce n'est pas une courbe, on sait que c'est une droite. Donc si je prends deux points sur la droite, je vais retrouver toujours le même taux de variation. C'est-à-dire quel que soit l'intervalle, la fonction affine va toujours avoir le même taux de variation et ça va correspondre au coefficient directeur de la droite. D'accord ? Qu'il y a des fonctions affines. Graphiquement, on comprend qu'on constate que le taux de variation de variation d'une fonction affine sera toujours égal à son coefficient directeur. Quel que soit l'intervalle. Quel que soit l'intervalle considéré. Bien, ça, c'est la première chose, c'est-à-dire, c'est normal puisque la formule du calcul du taux de variation, c'est le calcul d'un coefficient directeur. Donc, inévitablement, ça va nous donner ça. Un exemple, on a fait un exemple par le calcul, on va faire un exemple graphique maintenant. Alors, l'exemple graphique, ici, je l'ai préparé un petit peu. Donc, je prends une fonction f définie sur l'intervalle moins 5, 7. Donc, voilà la courbe représentative. Et on veut déterminer le taux de variation sur l'intervalle moins 4, 2. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici ? On place les points d'abscisse, d'abscisse, moins 4 et 2. Donc, moins 4, j'ai dit, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, je suis donc ici. J'ai donc mon point A ici. Et 2, j'ai mon point B qui est donc là. Ensuite, étant donné qu'on me demande de trouver le taux de variation, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je trace la droite AB puisque c'est le coefficient directeur de cette droite qui va me permettre de trouver le taux de variation. Et je vais dire donc que le taux de variation entre A et B, c'est-à-dire entre moins 4 et 2, va être égal ici au coefficient directeur de cette chose-là. Et comme je suis dans une lecture graphique, alors, je peux lire, bien entendu, les coordonnées des points A et B, mais je peux aussi le faire comme on l'avait vu ici avec les fonctions affines, c'est-à-dire que je prends mon déplacement horizontal et mon déplacement vertical. Si je prends mon déplacement horizontal, je me suis déplacé de 1, de 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, j'ai un des points plus 6. Et ici, 1, 2, 3, plus 3. Donc, c'est égal ici au déplacement horizontal, vertical, pardon, divisé par le déplacement horizontal. ce qui me fait, sur mon dessin, ça me fait donc 3 sur 6, ce qui me fait donc, est égal à 1,5. Voilà comment est-ce que je trouve le taux de variation de cette fonction entre moins 4 et 2. Remarque, on aurait aussi, on aurait pu, on aurait pu le calculer avec les coordonnées des points A et B. Le calculer avec les coordonnées des points A et B. Donc ça, ici, c'est vrai. Une dernière remarque maintenant, qui a son importance, c'est qu'on parle de taux de variation et vous, vous avez la notion de variation qui reste quand même présente un petit peu en secondes, où quand on dit variation, c'est ça monte, ça descend. Or, si vous regardez ici, le taux de variation, j'ai un taux de variation qui est le coefficient directeur de ma droite AB, on est bien d'accord que ce coefficient directeur, il est négatif, puisque la droite descend. Or, si je prends ma fonction entre le point A et le point B, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle monte, elle descend, et puis elle remonte. Donc, elle n'est pas décroissante partout. Il y a des morceaux où elle est croissante, il y a des morceaux où elle est décroissante. Donc, en fait, la notion du taux de variation, ce n'est pas ça qui va vous indiquer les variations de la fonction sur l'intervalle. Ça vous donne la variation globale, ça vous donne une moyenne sur l'intervalle, c'est-à-dire qu'ici, pour aller de A vers B, globalement, la fonction, elle aura plus descendu que monté. Et donc, c'est cette notion de moyenne. On va essayer de le marquer sous forme d'une remarque importante. Donc, attention ici, attention, le taux de variation sur un intervalle, le taux de variation sur un intervalle, ne donne pas le sens de variation de la fonction, le sens de variation de la fonction sur cet intervalle. Ce n'est pas tout à fait la même chose, ce n'est pas tout à fait la même notion. Il ne donne pas ça. Il donne, en fait, il donne la variation moyenne, il donne la variation en moyenne, la variation en moyenne, sur cet intervalle, sur cet intervalle, de la fonction S. De la fonction F. Alors, on l'utilisera, par exemple, on l'utilise, par exemple, pour calculer la vitesse moyenne en physique, pour calculer la vitesse moyenne sur un trajet. la vitesse moyenne sur un trajet. D'accord ? Donc, si vous voulez, je dis, si on appelle, allez, je vais faire ça comme ça, on appelle D de T la distance parcourue en fonction du temps, la distance parcourue en fonction du temps, et bien, alors, entre deux instants, je prends deux instants que je vais appeler T1 et T2, deux instants T1 et T2, la vitesse moyenne, la vitesse moyenne sera et bien Vm, je vais dire, qui va être égale à la distance parcourue, distance parcourue sur le temps écoulé. Ça, c'est toujours là, ici. Et la distance parcourue, c'est donc quoi ? C'est la distance à laquelle on est arrivé à T2 moins la distance qu'on avait parcourue à l'instant T1 sur T2 moins T1. Et je retrouve, ici, c'est le taux de variation de la fonction D, bien sûr, entre T1 et T2. Donc, voilà les applications. Quand vous calculez une vitesse moyenne en physique, par exemple, et bien, en fait, vous calculez un taux de variation pour la fonction qui correspond à la distance parcourue. Pareil, on peut calculer l'accélération moyenne. Tout ce que vous pouvez calculer quand on vous dit on calcule la moyenne, et bien, c'est un taux de variation.